Donc bonjour à tous, moi je vais vous faire un peu voyager, un peu dans le temps, dans un premier moment de mon intervention, pour peut-être, dans ma conclusion, revenir à l'objet aussi de notre rencontre aujourd'hui. Donc vous le savez, je vous le rappelle juste, que l'urbanisme s'est donc construit au début du siècle avec une identité en se positionnant entre science et art. Fondé sur des valeurs universelles, puisqu'on était au début du XXe siècle, pardon, et on croyait au progrès, on avait l'ambition du progrès social, etc. Donc c'était des valeurs qu'on considérait comme étant universelles, puisque c'était celles du progrès et de la modernité. Mais l'urbanisme est issu d'un processus qui trouve en fait ses origines dans une interprétation rationnelle du monde, utopiste et humaniste. Donc dans un contexte, dans une vision très occidentale du monde, qui n'est bien évidemment, puisqu'il est né en Occident, puisqu'il est né à partir de l'évolution de toutes ces idées-là, et puisque comme ça a été souligné, et comme je le dis souvent, la loi Cornudé est un aboutissement quelque part de tout ce qui a précédé, de tout le contexte qui a précédé. C'est aussi le début d'un urbanisme réglementaire, mais c'est surtout l'aboutissement lié à un contexte donné. Donc la science des villes, la science des villes, comme je l'ai notée, et je vais un peu reprendre les propos que j'ai notés dans ma présentation, pensait, croyait, en tout cas avait la conviction de détenir l'outillage conceptuel et opérationnel pour guérir les villes. A l'ère industrielle, parce qu'elles étaient considérées malades, et parce qu'il fallait absolument intervenir. Et paradoxalement, alors que c'est une discipline issue non seulement d'une pensée occidentale, mais vraiment, je dirais même de l'Europe, parce qu'elle a même été exportée en Amérique, c'est un autre urbanisme qui va se développer après en Amérique, mais dès le départ, elle se conçoit à l'exportation, en fait. Elle se déçoit comme une discipline qu'on peut exporter hors métropole, et elle va commencer à se réaliser d'ailleurs hors métropole, dans différents territoires. D'ailleurs, pour preuve, Henri Prost va recommander qu'une chaire d'urbanisme soit créée à l'école coloniale, de façon à ce qu'on puisse, comme c'est marqué, conserver les arts locaux, appliquer des mesures d'hygiène, qui, elles, se pensaient comme étant universelles, justement, et de l'habitation qui paraissent être comme quelque chose d'inéluctable pour l'époque. Alors, cette première génération d'urbanistes est formée, dès le départ, pour exercer à l'étranger. Et c'est, dans un premier temps, les différents territoires colonisés qui vont offrir un espace d'action. A cette première génération, notamment aux premiers urbanistes qui fondent la SFU. Enfin, j'en ai cité quelques-uns, mais ce n'est pas exhaustif, bien évidemment. Et dans le même temps, ces premières expériences vont servir de dynamique dans un débat avec un effet retour, puisque c'est la première fois qu'on va mettre en œuvre ces idées-là. Donc, ça va générer en France l'occasion de plusieurs débats. Et je reviendrai notamment sur la loi cornudée. Donc, je ne sais plus à quel diapo je suis, mais ce n'est pas grave. Quand on enseignait cette discipline, dès le départ, il était question, dans l'enquête urbaine, les premiers enseignants diront à leurs premiers étudiants urbanistes qu'il faut absolument que vous fassiez attention à la question de la religion et de la race quand vous devez faire l'enquête urbaine. Vous devez absolument faire attention aux grandes résidences orientales qui figurent comme une haute catégorie, comme celle des quartiers de l'artisanat et de l'habitat artisanat. C'était ça la catégorie qu'il y avait à l'époque dans une quelconque ville française. Il y avait aussi la question de la physionomie et esthétique locale, notamment pittoresque, des éléments d'architecture locale. Et aussi, on enseignait aux étudiants de prendre en compte la question des mœurs et des coutumes particulières aux différentes catégories d'habitants. Donc, on voit bien qu'on est déjà dans une discipline qui cherche à s'exporter et que les terrains d'intervention, finalement, puisque dans l'enquête urbaine, ces paramètres-là vont être pris en compte, donc il est quelque part évident que ça ne va pas altérer la démarche qui est, elle, bien rodée, quel que soit le terrain d'intervention. La méthode est rodée. On sait comment on fait les PAEE et donc, il y a un aspect formel, ce qui explique qu'on va avoir à la fois la naissance de projets semblables, un peu partout dans plusieurs villes du monde, d'ailleurs, et à chaque fois avec une approche différente tout en étant semblable. Ça paraît un peu paradoxal, mais en fait, la ville est appréhendée comme une sorte de contenant. Et on va, à travers l'enquête urbaine, comprendre de quoi elle est faite dans différentes situations culturelles, ici et ailleurs, et on va y appliquer les grandes théories hygiénistes. Donc, à partir de là, il semble évident que les choses peuvent se faire. Là, en l'occurrence, c'est le plan, justement, d'Angers, qui a été un des premiers professeurs qui a été évoqué tout à l'heure, dont le cours a été mentionné tout à l'heure. C'est le plan d'Angers pour Beyrouth. Mais si on n'a pas le temps, là, si on reprenait tous les plans qui ont été faits pour différentes villes, comme ceux que j'ai passés tout à l'heure sur Tunis, on retrouve pratiquement les mêmes configurations de plans, mais à chaque fois, comme l'élément local est pris en compte, à chaque fois, il va être traité en fonction de l'enquête, mais toujours avec cet hygiénisme qui est conçu comme valeur universelle. Il faut assainir les villes, les embellir aussi, mais les assainir d'abord. Là, on va s'arrêter un petit moment. C'est le plan de Prost pour Casablanca. Je vais passer sur l'histoire de comment Prost se retrouve en 1914, en train de faire le plan de Casablanca. Il est rappelé, etc. C'était Forestier qui était là. Mais il n'empêche que j'attire votre attention sur le fait que ce plan est donc fait en 1914, et d'autres plans aussi pour des villes marocaines, alors que la loi Cornudé est votée en 1919. Donc, quand le plan est exposé dans les universités pour faire valoir l'urbanisme colonial français, donc c'était un peu l'objet de l'exposition, l'effet retour, ça va être un débat aussi en France, en se disant, on arrive au Maroc à faire des PAEE, alors qu'en France, on n'a même pas une loi qui instaure l'obligation d'en faire. Donc, vous voyez qu'il y a une dynamique et un effet retour évident. Donc, c'était un urbanisme qui se concevait dans la continuité, tout en s'adaptant à la ville, et qui, dans les territoires étrangers, introduisait quand même des canons esthétiques et des concepts qui étaient étrangers, finalement, à l'histoire culturelle des villes dans lesquelles il s'appliquait. On va avancer, peut-être. Alors, j'ai parlé d'abord de l'espace colonial parce que c'est le plus évident, mais il n'empêche que ça ne s'arrêtait absolument pas au territoire colonisé par la France. Ces premiers urbanismes vont s'exporter, voire très loin, puisqu'ils vont pratiquer au Brésil, le plan de Rio, ils vont pratiquer à Caracas, Prost va faire les deux plans principaux des villes de Turquie, qui n'est plus l'Empire ottoman, mais qui est la Nouvelle République de Turquie. Donc, il va faire Ankara et Istanbul. Et il y avait déjà cette appétence des villes d'acquérir un savoir-faire français. Pourquoi d'acquérir un savoir-faire français ? Parce que, comme ça a été dit ce matin, je ne sais plus très bien par qui, effectivement, Haussmann avait donné cette image d'une avant-garde avec les grands boulevards de cette ville moderne, que plusieurs villes qui n'étaient pas colonisées, mais qu'il voulait importer pour avoir cette identité, justement, et s'inscrire dans le XXe siècle naissant, qui était celui quand même du progrès et de la modernité par rapport à d'autres villes aussi. Donc, il répondait aux demandes, qu'elles viennent de territoires coloniaux ou pas. C'était plus simple, bien évidemment, de faire un plan pour Hanoï, parce qu'on était dans un territoire sous administration française. Mais il n'empêche qu'on a un certain nombre de PAE qui ont été faits un peu partout. Là, en l'occurrence, c'est Caracas. C'est Rottival à Caracas. Le boulevard existe toujours, qui va dessiner ce grand boulevard assez monumental. Et ça faisait partie des questions de l'embellissement. Donc, comme je le disais, tout cela ne modifie absolument pas la problématique d'intervention. Et dans le même temps, c'était des urbanistes qui ne vont absolument pas revendiquer une virginité du terrain. C'est-à-dire que la ville soit ancienne, historique, comme Hanoï, centenaire, millénaire, ou qu'on soit dans une ville qui est en train de se construire comme Casablanca, ou comme Beyrouth, qui n'avait pas beaucoup d'importance. On arrive, on a une méthodologie d'approche, donc on arrive et on va mettre en oeuvre cette méthodologie d'approche. Parce que la notion du local est très importante. parce qu'on a la conviction que notre savoir scientifique, notre savoir-faire, et notre savoir sait prendre en compte cette notion du local. Donc, nous pouvons intervenir un peu partout. Contrairement aux urbanistes du mouvement moderne. Oui, on reviendra sur la notion du local telle qu'elle a été perçue par ces urbanistes-là dans un autre temps. Donc, on a une grille d'analyse, on a des outils, on les met en oeuvre. On va peut-être aussi avancer un peu. Et toujours la grille de pensée, encore faut-il le rappeler, toujours la grille de pensée est celle d'une pensée hygiéniste qui va se mettre en oeuvre, ça et là. Donc, topographie des lieux, on a la même échelle de plan, et ça aussi, on a les mêmes nomenclatures de dossiers. C'est très intéressant quand on travaille sur les archives, parce qu'on ouvre les archives de cette période de n'importe quelle ville, on va exactement, on a la même nomenclature de dossiers, même échelle de plan d'études, enquête avec la même grille d'analyse, et des aménagements qu'on retrouve aussi les mêmes. Et c'est un peu contradictoire quand je dis qu'on est dans un urbanisme de la continuité, qui prend en compte des données locales, et je vous dis qu'on a la même nomenclature, et c'est là que ça devient intéressant. C'est ce paradoxe qui devient intéressant, c'est comment on envisage, en pensant avoir le savoir, comment on convoque le local, et qu'est-ce qu'on en fait, quand d'abord, on voudrait mettre en oeuvre des idées hygiénistes sur la ville. On avance peut-être un peu. Donc, les principes d'aménagement, c'est ce que je vous disais, là, on a une diapo de retard, mais c'est exactement ce que je vous disais, donc on va peut-être avancer. Mais il y a ces nouveaux canaux d'esthétique, justement, parce qu'il ne s'agit pas seulement d'assainir, mais il s'agit aussi d'embellir. Alors, quand on relit les archives de l'époque, on définit l'embellissement. Ce n'est pas quelque chose de flou, ce n'est pas quelque chose de vague. René Danger explique très bien à ses étudiants comment ils peuvent embellir la ville. Et c'est peut-être là que, maintenant, un siècle après, les choses peuvent nous intéresser, nous. On embellit la ville par son site naturel. Donc, déjà, et c'est le local, c'est là que la notion du local intervient, et c'est là que les archives deviennent intéressantes. On embellit la ville par la beauté naturelle, parce que l'homme a créé le chaos et a altéré cette beauté naturelle. On peut discuter de leur concept, ça, c'est autre chose. Néanmoins, fondamentalement, l'idée est là. Parce qu'en fait, la végétation, les couleurs, les saisons, dans leurs différentes combinaisons, René Danger expliquait encore une fois à ses étudiants, composent les éléments de la beauté. Donc là, on est vraiment... Ces éléments-là ne peuvent être que considérés localement, puisqu'ils varient d'une situation à l'autre, puisque les sites naturels ne sont pas les mêmes. Et très souvent, dans l'enseignement, alors si je vais aller dans le détail, il fallait que les étudiants puissent considérer les points les plus pittoresques de la ville, justement, qui mettraient en valeur les sites propres de la ville, bien évidemment, l'eau, la végétation, la topographie, tout cela était très, très fortement pris en compte, en tout cas enseigné à cette époque-là. Par contre, quand on arrive... Alors là, vous avez des exemples, justement, de détails d'aménagement. Par contre, là où il n'y avait pas de débat à voir qu'on soit dans n'importe quelle ville, c'était les équipements de la modernité. Alors on retrouve les mêmes équipements dans toutes les villes. On est au début du XXe siècle. Les équipements sportifs, les parcs, tout ce qui aussi permettait l'espoir, font partie des recommandations qu'on va retrouver dans l'ensemble des plans, qu'on soit à l'étranger ou en France. Donc, si... On va peut-être avancer... Merci. Non, non, c'est la conclusion. J'y suis pas encore. Pardon. On va rester un petit moment sur cet aspect-là des choses. Alors, je... Quand on parle d'exportation, on ne peut pas parler d'exportation sans savoir qu'est-ce qui... D'une part, qu'est-ce qu'on exporte, quels sont les concepts qu'on exporte, et comment... Et quand on pratique dans son propre pays, comment on fait ? Donc, je me suis amusée à comparer trois PAEE faits par René Dangé, puisque j'ai beaucoup travaillé sur René Dangé et sur Prost, donc c'est pour ça que vous avez les exemples. Mais je peux en prendre d'autres, parce qu'on va retomber souvent sur la même... sur la même grille de lecture. Alors, pour aller vite, ce qui est permanent dans tous les PAEE, ça va être de... ça va être déjà un zoning souple qui part des réalités du local, de la situation locale. Si on voit que les entreprises s'installent à l'est de Casablanca, on va bien évidemment dire que l'est de Casablanca... C'est plutôt l'ouest de Casablanca, là, c'est moi qui me trompe. L'ouest de Casablanca, dans les années 30, dans les années... 1914, dans les années... vont être à l'ouest de Casablanca. Donc ça, c'est quelque chose... Ce zoning souple, on va le retrouver un peu partout, qui s'appuie, encore une fois, sur une tendance qu'on a relevée sur le terrain. On va distinguer les habitations. Notamment, on est au début du siècle, et les questions d'assainissement et d'hygiénisme recommandent... On a déjà les premières lois sur l'habitation au bon marché, etc. Puis la deuxième grande loi, qui va arriver en 1928, recommande, bien évidemment, qu'on crée des quartiers d'habitation ouvrier. Alors là, il faut améliorer la condition de la classe défavorable, et ça, on va le trouver partout. Aussi bien à Rio, à Casa, à Beyrouth, à Alep, à Troyes, enfin, dans tous les plans d'aménagement, c'est une des constances. Ce qui était le modèle de ces quartiers-là, c'était quand même les cités-jardins, qui nous venaient... C'est un modèle qui a été quand même importé en France et considéré en France comme un modèle de procré par rapport... Enfin, non pas par rapport, mais au regard de la classe ouvrière, d'une amélioration des conditions de vie. Les questions de circulation, alors on va retrouver toujours la question des circulations régionales, intérieures, périphériques, etc. Tout cela, et les équipements, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tout cela, c'est des éléments qu'on retrouve dans tous les PAEE, réalisées ou non réalisées. En tout cas, c'est toutes les grandes idées théoriques que la loi Cornudet va venir quelque part instituer, in fine. Par contre, où se joue la différence ? La différence se joue dans ce qui est pittoresque. Parce que quand ces urbanistes-là interviennent sur des villes françaises, il faut absolument les assainir. Il faut absolument les mettre dans la marche du siècle, ne plus accepter des îlons insalubres, etc. Donc, on ne va considérer comme étant patrimonial que les grands monuments. Mais quand on intervient sur d'autres territoires, la Médina est pittoresque. On ne va pas se poser la question de savoir si la Médina est, oui ou non, correspond aux valeurs hygiénistes. Ces urbanistes-là ne touchent pas, on ne va pas toucher au souk d'Alep, on ne va pas toucher à la Médina de Casablanca, parce que c'est pittoresque. On va construire des quartiers à l'extérieur de la ville, des nouveaux quartiers qui mettent en oeuvre toutes ces... Alors, après, le débat est quel quartier on construit, à travers quelle grille. Et là, c'est intéressant comment on convoque le zoning. Parce que là, il ne s'agit plus seulement d'un zoning qui va séparer les industries de l'habitat, mais aussi d'un zoning qui va séparer, bien évidemment, à la fois la population européenne et la population bien pensante du pays, qu'elle soit marocaine ou pas, dans des zones de quartiers bourgeois, parce que c'était comme ça qu'on voyait la ville. Et on va aussi faire un zoning pour des quartiers ouvriers, dits indigènes à l'époque, pour reprendre la terminologie qui était... Donc, le zoning, dans ce contexte-là, est convoqué de façon différente. Je voudrais encore, si j'ai cinq minutes, revenir aussi sur un point qui me paraît très important dans la compréhension des problématiques actuelles de certaines villes qui ont connu ce genre de plans, voire des plans après issus du mouvement moderne aussi. Le fait de respecter la Médine, le fait de ne pas la considérer ou de ne pas trop savoir comment faire, pour prendre cet exemple, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à un moment donné, on va l'afficher dans un élément pittoresque, de carte postale. C'est là où la ville ne va pas évoluer. C'est là où la ville va rester telle qu'elle est. Cette image-là a très fortement marqué le début du siècle. On sort d'une période romantique, il y a la peinture, il y a la carte postale qui arrive, il y a cette image des territoires lointains qui font rêver, il y a les expositions universelles, il y a un tas de paramètres qui fait qu'on est dans une vision exotique du monde étranger. Et les urbanistes sont dans cette ambiance-là. Donc ils ne vont pas toucher à la Médina. Le résultat de cela, c'est quoi ? C'est qu'in fine, c'est cette première génération d'urbanisme, c'est cette première façon d'aborder la ville en figeant les quartiers dits traditionnels qui génèrent une idée qui va habiter tout le XXe siècle, qui est l'opposition quelque part entre la ville moderne qui arrive de l'Occident et la ville dite traditionnelle qui elle n'est pas censée pouvoir bouger, enfin pouvoir se modifier, bouger, etc. Donc c'est là aussi qu'il y a quelque chose qui est quand même assez important parce que c'est quelque part la source de l'antinomie. Et ça, on le retrouve encore maintenant avec les étudiants quand ils travaillent sur des villes dites traditionnelles ou quand ils convoquent des concepts de modernité venus de l'étranger. Comme s'il n'y avait pas eu cette phase-là, comme si les villes n'allaient pas elles-mêmes aussi se transformer. Alors, comme nous venons de le dire, nous savons très bien que des villes comme Le Caire ont fait venir des urbanistes pour faire de grandes percées alors qu'il n'y avait pas un rapport de force qui se créait, mais peut-être un rapport de force intellectuelle. Peut-être là que ça se jouait à un autre niveau, pas au niveau d'une occupation directe, mais ça aussi c'est un débat qu'on pourrait avoir ailleurs. Aujourd'hui, on n'en aura pas le temps. Donc finalement, les PAE génèrent appui, instituent à leur tour, pour mettre un mot un peu plus fort, l'idée de villes traditionnelles. Alors, deux mots de conclusion, peut-être trois si j'en ai le temps. Un premier mot, c'est de dire que peu importe que le plan ait été réalisé ou pas. Ça n'a aucune importance parce que chaque plan qui est fait est un leg, matériel et immatériel à la fois. Parce que quand on refait un plan de ville, on reprend toujours le plan qui a été fait précédemment, on essaie de voir ce qui a été fait, et on se positionne par rapport à ça, même quand on a de nouvelles idées, etc. Donc, il y a un leg, même si le plan n'est pas réalisé. Il y a un leg immatériel. Quand on parle d'exportation de l'urbanisme, le leg immatériel est encore plus important que le leg matériel parce que c'est les canons d'esthétique qui vont être gardés sur place, même quand le plan n'est pas réalisé. Il faut aménager la ville, il faut ordonner la ville, il faut une ville propre, etc. Même si le plan n'est pas réalisé, c'est ce qui va rester. Parce que souvent, ce qui est réalisé de ces plans-là, c'est la grande avenue, le boulevard circulaire, à la limite, un ou deux quartiers de construction, et encore, ça dépend des villes. Mais après cette période-là, on est dans d'autres canons, on est dans une autre perception du devenir de la ville, en tout cas d'un point de vue théorique. Et enfin, j'espère que je suis dans les temps, un dernier petit mot de conclusion. Un dernier petit mot de conclusion où je vais me plier à l'exercice extrêmement difficile de mettre en miroir un siècle de pratique. Qu'est-ce que faisaient ces urbanistes ? Si je vais résumer en quelques mots. Un, ils traversaient les villes à pied. C'était des piétons. Donc, ils percevaient la ville à l'échelle piétonne, ce qui peut nous intéresser aujourd'hui. par exemple. Deux, ils partaient du site. Ils partaient tous du site. Ce qui n'est pas inintéressant pour nous aujourd'hui, n'est-ce pas ? Nous le savons d'ailleurs. Troisièmement, ils acceptaient l'héritage urbain, tel qu'il était. Ils allaient embellir la ville, ils allaient la saignir, certes, ils allaient l'aménager par des petites voies des aménagements, mais la posture était celle de l'acceptation de la ville, telle qu'elle est, ici ou ailleurs. On va, c'était, c'était... Et en même temps, ils avaient l'ambition, même s'ils y arrivaient ou pas, de construire un urbanisme, du progrès dans la continuité. Parce que les PAEE, ils prenaient en compte le passé. Donc, on avait quand même ces trois dimensions. Puisqu'on s'appuyait, l'enquête urbaine devait s'appuyer sur l'histoire de la ville. L'instant T, c'était l'instant des propositions, c'était l'instant où on faisait le plan, mais on anticipait le devenir de la ville. Donc, on avait aussi ces trois dimensions qui étaient... Ces temporalités qui étaient prises aussi en compte dans la fabrication des plans de ville. Donc, c'est pour cela qu'on peut dire que c'est un urbanisme du progrès dans la continuité. Du progrès, parce que l'hygiénisme portait aussi tout le contexte dans lequel l'hygiénisme a été considéré. C'est quand même un moment de progrès social. C'est quand même un moment où on s'engageait pour améliorer notamment la condition de vie des ouvriers, etc. Donc, on avait... Très souvent, ils étaient très convaincus de leur posture, y compris à l'étranger. Alors, aujourd'hui, que nous reste-t-il ? La question, de toute façon, du global et du local reste posée. Et le local, c'est pas forcément aller... C'est pas au Grand-Linde. Le local, c'est ici, à côté, la rue, quand je construis... Quand je suis archi, urbain. Le local, c'est là. C'est tout de suite. C'est mon site, c'est mon territoire. C'est pas forcément... Alors, le global, j'ai mis le global pour être... Mais j'aurais pu mettre la théorie, le savoir. Qu'est-ce qui se conjugue ? Aujourd'hui, c'est ça, notre vraie question. Quel est notre savoir par rapport à la réalité ? Est-ce qu'on applique toujours des théories, comme ça a été le cas dans le XXe siècle, avec les échecs que nous avons connus ? Donc, je vous laisse... J'ouvre le débat, en quelque sorte. Et je voudrais juste dire que la géographie, bien évidemment, la géographie de la circulation des modèles, actuellement, est très complexe, parce qu'on n'est plus dans des modèles nord-sud, parce qu'on est dans des suds, même quand il y a une exportation du nord-vert, on est dans des suds. Et elle est très complexe parce qu'il y a un transfert de modèles qui se fait des villes du sud entre elles. C'est-à-dire que le Maroc s'exporte au Vietnam, le Maroc s'exporte au Sénégal, etc., etc. Alors, ce n'était pas une conclusion que j'avais prévue, mais comme je n'ai pas pris la parole, c'est comme si j'avais pris la parole. Donc, je me permets encore deux minutes parce que je voudrais rebondir sur une question qui a été posée tout à l'heure. La loi Cornudé, le musée social, quand il se construit et quand on a la chance de parcourir ce qui est dit au sujet du musée social, qui est la construction, en quelque part, de la loi Cornudé, de la SFU, etc., puisque c'était le même groupe de personnes qui foisonnaient autour du musée social, quand on lit des choses au sujet du musée social, on nous dit que c'est quelque part la préparation de l'arrivée de l'État-providence qui va se construire en France après la Deuxième Guerre mondiale, que quelque part, on est dans ce contexte-là avec le musée social. Alors, c'est très intéressant et c'est dans ce contexte-là que Cornudé soit centriste ou soit plus progressiste, etc., il n'empêche que c'est dans ce contexte-là qu'avec une démarche militante qu'on adopte la loi Cornudé, 10 ans de débat pour adopter la loi Cornudé et pour pouvoir construire quelque chose qui s'appuie sur un État providentiel. 100 ans après, on se pose la question de l'urbanisme, on se pose la question du local, mais on est exactement à l'opposé dans la déconstruction de l'État-providence, d'accord ? Donc, c'est des questions qui nous reviennent sur notre champ d'action, justement, et dans le même temps, on est dans une période où on porte très fortement la question de l'écologie et on la pense universelle, on la pense mondiale et on l'exporte et on veut la mettre en oeuvre dans cette même démarche que les premiers urbanismes ont pensé l'hygiénisme. Donc, puisque je me suis pliée à l'effort, s'il y a un débat à voir dans la similitude ou dans une mise en miroir des deux périodes, il me semble bien que c'est celle-ci. Je vous laisse en débattre. Merci.